Déclaration des députés. Député de Toronto-Saint-Paul, bonjour, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour une commettante qui s'appelle Sherry, qui m'est très chère. Tout d'abord, j'aimerais rappeler à la Chambre qu'au Canada, il y a environ 3 millions de personnes qui se battent contre des troubles alimentaires. Il y en a beaucoup qui sont en Ontario qui mènent leur propre bataille. J'aimerais clarifier certaines choses pour la Chambre. Nous avons besoin de soutien supplémentaire en ce qui concerne les troubles alimentaires. Sherry a des difficultés depuis environ 30 ans. Et j'aimerais vous expliquer sa difficulté. Nous n'avons que 20 lits publics financés par la province en Ontario pour des personnes qui sont assez malades, qui ont la mort qui tapent à leur porte. Je sais que le gouvernement a réalisé des investissements concernant ces problèmes et j'apprécie les efforts qui ont été faits. Mais il y a beaucoup de familles de Saint-Paul et à travers l'Ontario qui ont besoin de plus. Nous avons besoin de lits financés par la province, des lits supplémentaires. Nous avons besoin d'un personnel supplémentaire pour pouvoir prendre soin de ces malades. Ça me brise le cœur de savoir qu'il y a des lits plutôt qui sont vides, qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour prendre soin des patients. Nous avons besoin de lits financés par la province. Nous avons besoin de plus de personnel. Nous avons besoin de plus de services de psychothérapie, de services de santé mentale pour les personnes qui luttent contre des troubles alimentaires. Et nous devons avoir des fonds publics, car toutes les familles de cette province ne gagnent pas 30, 40, 50 ou 60 dollars pour des soins privés. Alors, joignez-vous à moi, s'il vous plaît, et luttons ensemble pour les personnes qui vivent avec des troubles alimentaires, afin qu'elles puissent vivre des jours de plus. Merci. Déclaration suivante. Bonjour. Le premier ministre a annoncé des investissements de 10 millions de dollars cette semaine aux côtés de notre gouvernement. Cela fait référence aux services de garde qui seront offerts plutôt à 10 dollars sur une période de 5 ans. Beaucoup de familles de ma circonscription m'ont contacté concernant leurs préoccupations par rapport au coût de la vie. Notre gouvernement aide les familles ontariennes à chindre le debout. Ce n'est qu'un exemple des actions du gouvernement pour aider les familles ontariennes. Cette entente comprend également d'autres mesures, notamment des mesures de soutien à améliorer des services offerts dans le service de santé. Nous avons commencé nos mesures depuis 2019, comme le premier ministre l'a dit. Les familles ont besoin de recevoir plus d'argent. Monsieur le Président, c'est une entente qui est extraordinaire pour tous les parents de cette province. Nous avons mis en place des programmes pour offrir des services de garde de 10 dollars. Ainsi, nous pourrons offrir des services à notre province. Je remercie le premier ministre pour son travail acharné. Il a également déclaré qu'il maintiendra des programmes. C'est une excellente nouvelle pour les familles ontariennes. Je vous remercie. Merci. Déclaration suivante. Député de London Centre-Nord. Merci. Il y a un manque de services de santé mentale qui touche tout le monde, que ce soit des propriétaires, des acheteurs. Tout le monde en paie les coûts. En 2018, le gouvernement est arrivé au pouvoir et a fait des compressions de plus de 300 millions de dollars. Depuis que j'ai été élu, j'ai appelé le gouvernement à aider de façon urgente les personnes afin de remédier à cette crise. Beaucoup de personnes ont des difficultés à travers la province et ma circonscription ne peut pas s'occuper de tout le monde. Le gouvernement doit agir. Marielle a écrit une lettre plutôt en mars, mais elle n'a toujours pas reçu de réponse. Nous avons besoin de projets, des projets plutôt en besoin de votre aide. Beaucoup de personnes souffrent et cela montre à quel point le gouvernement ne respecte pas ses responsabilités en matière de santé mentale. Depuis beaucoup trop d'années, le gouvernement n'a pas construit de logements abordables. C'est inacceptable que des personnes vivent dans ce genre de situation. Il est temps que le gouvernement agisse et remédie à cette crise de logement, mettre fin à l'itinérance afin que ces personnes puissent rebâtir leur vie et profiter de leur vie dans le centre de London. Merci. Mes grands-parents sont arrivés de l'Italie avec mes parents. Je suis sûr qu'il y a une même philosophie qui résonne dans les oreilles des Ontarians et Ontariennes. Mais nous connaissons des personnes qui ne vivent pas avec cet adage. Le maire de Mississauga, il y a quelques mois, elle a célébré son 101e anniversaire et continue à redonner à sa communauté. Elle prouve que l'âge n'est qu'un nombre. C'est pour cela que j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître les accomplissements qu'elle a fait dans sa vie. À savoir, la marche pour la santé. C'est une levée de fonds qui est organisée par une fondation de ma circonscription, Mississauga Lecture. Nous recevons des financements, le gouvernement effectue des investissements dans ce sens. 105 millions de dollars sont alloués à cette cause. Une levée de fonds aura lieu pour financer de nouveaux hôpitaux. Ainsi, on pourra augmenter les salles d'opération et ajouter 150 nouveaux lits. Le gouvernement a fait des promesses et le bénévolat est notre priorité. Ce sera l'hôpital le plus grand de l'histoire du Canada. Ce projet-là permettra de maintenir nos promesses, non pas pour les résidents de Mississauga, mais pour tous les Ontariens et Ontariennes. Merci. Déclaration des députés et députés de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la protection de notre environnement et de la ceinture de verdure. Nous devons protéger les parcs de l'Ontario, étendre les espaces verts et étendre la ceinture de verdure. Nous devons donc nous battre quand le réchauffement climatique est une menace pour tous. D'autre part, nous avons également la possibilité de soutenir les communautés et créer plus d'emplois. Notre région, à Sainte-Catherine, accueille tant de visiteurs chaque année. Pourquoi? Car notre communauté a été bâtie en harmonie avec nos environnements naturels. Cela, une fois que ces terrains seront pavés par les promoteurs, ces terrains seront partis à jamais. Nous voulons nous assurer de préserver nos communautés et nos espaces verts de Sainte-Catherine. Sainte-Catherine est une magnifique région parce que nous préservons nos espaces. Nous payons déjà le coût de la crise climatique. Nos enfants et leurs enfants paieront encore plus le prix dans l'avenir. Nous avons besoin de techniques audacieuses pour lutter contre cette crise. Au cours des quatre dernières années, nous avons passé trop de temps à faire des politiques alors que nous aurons dû créer des politiques et ne pas s'occuper de la politique. J'espère que tous les députés de cette Chambre feront de même. Député de Glenbury, Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Je commémore aujourd'hui la vie d'une femme remarquable de la région de Prescott-Russell, une femme que j'ai eu le privilège de connaître. Mme Monique Wolfe-Yel, guerrière pacifique, décédée d'un cinquième cancer le 27 janvier dernier à l'âge de 77 ans. Monique était une citoyenne exceptionnelle, mère de quatre enfants, aimante et présente, enseignante pendant près de 30 ans. Elle a donné son temps à tellement d'organisations et de regroupements, surtout pour l'éducation et pour les femmes, impossible de même faire un résumé dans le temps alloué. Ses innombrables qualités, dont sa générosité, sa rigueur, son intégrité et son courage, ont marqué des centaines de personnes tout au long de sa vie. À ses yeux, la vie est un moment perpétuel d'apprentissage, d'entraide, d'émerveillement et d'épanouissement. Et elle a vécu ainsi jusqu'à la toute fin. M. le Président, aujourd'hui, les femmes exercent leur leadership dans des sphères déterminantes et influentes grâce au courage et à la rigueur de femmes comme Monique. Je tiens à remercier la famille de Monique qui est venue de l'Est de l'Ontario, notre foyer, l'endroit où Monique a considérablement amélioré la qualité de vie de tant de gens, un endroit qu'elle a quitté en meilleur état qu'elle ne l'a trouvé. M. le Président, la semaine dernière, à l'aube, à un incendie a tué une famille de cinq personnes. Environ vers deux heures du matin, ces vies ont été perdues alors qu'elles auraient pu être sauvées. Notre communauté est choquée. Nous avons le cœur brisé. Comment cela a pu se reproduire ? Apparemment, l'alarme incendie était active depuis le 26 mars. Tous les logements de l'Ontario devraient avoir des alarmes incendies. Mais il y a toujours des familles, des personnes qui perdent plutôt leur vie à cause d'alarmes qui ne fonctionnent pas. Chaque année, en octobre, il y a la semaine de sensibilisation pour les pompiers. Nous voulons assurer la sécurité des familles, mais nous devons faire plus. Nous devons nous engager en tant que communauté. communauté plutôt, ainsi nous pourrons sauver des vies. En 2020, il y a eu dix incendies mortelles qui ont tué dix personnes. En janvier 2021, quinze incendies ont tué 22 personnes. La moitié de ces incendies auraient pu être évitées. Ces personnes dormaient quand ils ont perdu leur vie. Les alarmes n'ont pas pu détecter la fumée. Nous devons prévenir ces incendies. Par votre intromise, M. le Président, j'aimerais inviter tout le monde à tester les systèmes d'alarme de votre foyer et de les remplacer lorsque nécessaire, ainsi nous sauverons des vies. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je souhaiterais souligner un problème significatif qui a un impact sur mes cométants, c'est-à-dire la crise du logement abordable. C'est quelque chose qui se produit depuis un certain temps et sûrement ça va devenir encore pire. Alors, on essaye de faire face à cette crise. Le loyer moyen pour un appart à une chambre à Hamilton est maintenant de 1 486 dollars par mois. Les familles qui ont besoin de plusieurs chambres doivent payer plus de 2 000 dollars. Le système du logement, en fait, n'aide pas nos familles. Alors maintenant, presque la moitié des locataires à Hamilton se trouvent à devoir avoir accès au soutien pour le logement abordable. Et ça veut dire que les gens dépensent, en fait, plus de 50 % en rendant difficile l'accès à d'autres services. Même les rénovations, en fait, sont impossibles à cause du fait qu'on ne peut pas aider les personnes et on ne peut pas payer pour ces rénovations. Alors, certains de mes cométants sont venus dans mon bureau et ils m'ont expliqué qu'ils ont été, en fait, renvoyés de leur logement parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Et le Premier ministre et le ministre du Logement n'ont toujours rien fait. Aider les personnes est important parce que les coûts arrivent véritablement aux étoiles. Et cela fait en sorte qu'on paye chaque mois 20 % en plus. Chaque mois, c'est une crise. Nous devons mettre fin à l'éviction des locataires et nous engager à des politiques qui mettent la santé et la sécurité de nos locataires à la tête de nos priorités. Et non pas à la tête de nos priorités des constructeurs immobiliers. Déclaration de député, le député de Paris, Sound Maskock. Merci, M. le Président, d'une autre circonscription. Nous sommes connus pour être très ouverts et aider les personnes. Nous avons aussi des athlètes qui sont des athlètes très importants. Alors, j'aimerais féliciter les athlètes olympiens et paralympiens qui représentent notre circonscription. Ces athlètes ont gagné la cinquième place pour les compétitions pour les hommes. Et c'était le meilleur résultat que quelqu'un de notre circonscription ait jamais eu. Et cela pour la course. Alors, j'aimerais aussi féliciter Mark Edison, qui est né à Paris, Sound Maskock, pour avoir participé aux Jeux paralympiques pour ses victoires numéreuses. Alors, nous avons vu que même des athlètes pour les compétitions féminines ont gagné. Et l'une de nos commettantes a fini 11e. Et une autre a fini 12e dans notre circonscription. Alors, nous sommes très contents et nous les félicitons. Et Colin Cameron de Braisman, qui a gagné trois médailles de bronze, a véritablement honoré notre circonscription pour le ski également. Nous avons gagné des médailles et nous avons donc fait en sorte de pouvoir être connus. Félicitations aux athlètes de Paris, Sound Maskock et à tous les athlètes de l'équipe du Canada pour avoir travaillé pendant la pandémie, avoir représenté notre pays avec détermination et avec professionnalisme. Bien, vous avez très bien travaillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.